Comment est-ce que les mathématiques sont un bien commun mal partagé ? Ce livre part d'un constat, les mathématiques sont, et c'est dommage, un bien commun mal partagé. Ça signifie que d'abord c'est un bien commun, comme un espace public ou un jardin public, mais qui semble être réservé à une élite et qui, du coup, exclut toute une autre partie de la population. Donc l'objet de ce livre, c'est de transformer un bien commun mal partagé en un bien commun à partager. J'étais professeure pendant toute ma carrière de mathématiques, et donc je transmettais les mathématiques de jeunes adultes, des enfants ou des jeunes adultes. Ici, l'enjeu est de toucher le citoyen curieux de mathématiques, mais qui ne le sait peut-être pas, le journaliste, le futur professeur, l'étudiant, vraiment tout le monde. Et l'aider, par une démarche qui me semble être originale, l'aider à faire le tri dans des données chiffrées, à mesurer la part des choses, pour le dire simplement. Alors, un grain de riz sur l'échiquier fait référence à une légende indienne, ancienne, qui se passait avec le roi Belkib, qui demande à ses sujets de lui trouver une distraction, et l'un de ses sujets, Sissa, lui propose le jeu d'échecs qui plaît beaucoup au roi. Donc, il veut le récompenser, et Sissa demande comme apparente modeste récompense, tout simplement de mettre un grain de riz sur la première case d'un échiquier, puis deux sur la deuxième, quatre sur la troisième, huit, et ainsi de suite, en doublant le nombre de grain de riz, pour se contenter, dit-il, de ce qu'il y aura sur la dernière case, la soixante-quatrième. Bien sûr, personne, ni le roi, ni vous, ni moi, ni personne, ne peut imaginer qu'il y a, en fait, impossibilité de placer ces grain de riz, puisqu'il en faudrait neuf milliards de milliards. Personne n'imagine une quantité aussi astronomique. Et donc, évidemment, la promesse n'est pas tenue. C'est un clin d'œil à l'aspect politique des choses. C'est une façon d'expliquer, et je le fais dans l'ouvrage, pour bien d'autres mots mathématiques jetés en pâture dans les médias. C'est une façon d'expliquer la croissance exponentielle, qui, en effet, ici, va très, très, très vite, comme elle allait très vite pour le Covid, par exemple. Et donc, les mathématiques politiques, qui est le sous-titre du livre, lui, expriment qu'aujourd'hui, au niveau citoyen, comme au niveau des décideurs, les décisions sont difficiles à prendre, parce que nous manquons de discernement pour comprendre les choses, et nous manquons, du coup, de clairvoyance pour savoir comment agir en conséquence. Donc, voilà en quoi les mathématiques sont politiques. Beaucoup de décisions politiques sont prises à partir d'indicateurs, et c'est le règne de la gouvernance par les nombres. Aujourd'hui, beaucoup de voix nous parlent. Les voix qui nous sont familières, celles des réseaux sociaux, celles des gens que nous avons l'habitude d'écouter. Et il est difficile de faire, encore une fois, le tri, il est difficile de faire d'une information, ou une connaissance, et même au-delà, il est même difficile de faire d'une donnée une information. Donc, pour faire cette part, pour mesurer cette part des choses, l'enjeu est en effet démocratique, parce que l'accélération actuelle, et toutes les crises écologiques, économiques, écologiques, et vraiment toutes les crises énergétiques, bien sûr, demandent à des citoyens de comprendre les enjeux, de comprendre vraiment ce qui se passe, et non pas d'être assommés d'informations dont on ne sait que faire la plupart du temps. Donc, les mathématiques, il se trouve que le discernement, la rigueur, la logique, qui manque tellement à des raisonnements, même les plus élémentaires, et à tout niveau de la société d'ailleurs, y compris au plus haut niveau, ces qualités logiques, rigueur, discernement, sont des qualités requises pour faire des mathématiques. Et tout le monde peut y accéder par une joie profonde, la joie de comprendre, elle ne doit pas être réservée à ceux qui font des mathématiques de haut niveau, pas du tout. Et je pense que les mathématiques, et c'est le but de l'ouvrage qui est en fait une balade dans les concepts mathématiques, mais même les plus simples, comme pourcentage, les mots équation, voilà, il s'agit en fait de comprendre que beaucoup de batailles de chiffres sont en fait des batailles de mots. Pour comprendre quel est vraiment le taux de chômage, il s'agit d'abord de définir ce qu'est un chômeur, et tout le monde n'est pas d'accord sur la définition. Pour comprendre ce qui est d'actualité aujourd'hui, à savoir l'allongement des durées de cotisation justifiée par l'augmentation de l'espérance de vie, il faut d'abord savoir ce qu'est l'espérance de vie. Et il faut surtout être conscient que l'indicateur moyen que donne l'espérance de vie ne peut en aucun cas masquer les écarts considérables entre l'espérance de vie d'un ouvrier dans le nord et l'espérance de vie d'un cadre supérieur dans le sud. Non seulement par une différence de pénibilité ou de manque de revenus, mais également une différence au niveau du mode de vie, au niveau de la pollution par exemple, qui est un facteur aggravant. Donc, vraiment, de plus en plus, les choses sont complexes et savoir les nuancer est encore une attitude mathématique et pour cela, il n'y a pas besoin d'avoir une aptitude mathématique. Alors, en effet, j'ai toujours été nulle, les chiffres et moi, ça fait deux, on l'a vu longue, c'est vrai. C'est vrai, mais en même temps, des voix s'élèvent pour promouvoir les mathématiques qui ont été quand même malmenées durant toutes les années où les réformes successives ont fait baisser le nombre d'heures de mathématiques enseignées. Donc, oui, les préjugés sont tenaces. Ils sont dus également à cet écart entre une espèce d'expertise au plus haut niveau de l'État et puis un sentiment d'abandon des classes plus populaires. Mais je crois que, vraiment, encore une fois, il est la démarche mathématique, l'objet des mathématiques est dans la démarche. Il ne s'agit pas de devenir tous des spécialistes pour comprendre, je ne sais pas, moi, la différence entre la proportion de personnes ayant les yeux bleus parmi les personnes ayant les cheveux blonds de la proportion des personnes ayant à la fois les cheveux blonds et les yeux bleus. Donc, l'association et la corrélation sont des choses qui sont couramment confondues. Et on n'imagine pas cela associé à l'activité mathématique. Pourtant, à mon sens, encore une fois, je crois que c'est l'esprit, avoir l'esprit sinon critique, mais du moins éveillé. éveillé pour voir les nuances dans les mots, dans le langage. Et si les difficultés qui sont actuellement les difficultés de beaucoup d'élèves en mathématiques sont d'abord dues à des difficultés de compréhension du langage. Donc, savoir calculer demande d'abord de savoir raisonner. Cet ouvrage n'est pas... Il part certes d'un constat, c'est vrai, sans doute même d'un constat d'échec. Et là, peut-être, on est beaucoup, y compris les pédagogues, à être peut-être concernés. Mais ce constat n'est en rien une déploration, le niveau baisse, etc. Non, pas du tout. C'est au contraire un espoir. Un espoir que les citoyens, je crois, sont curieux de beaucoup de choses. Ils ont envie de comprendre. Un enfant, dès qu'il naît, dès qu'il est en âge, de comprendre une histoire, il a envie d'un récit. Alors peut-être faire passer les mathématiques par des récits, je le faisais comme ça en tout cas, par des légendes. La légende indienne permet de comprendre la croissance exponentielle. Voilà. Donc, évitez de mélanger les choses, de se laisser noyer par le vocabulaire et le jargon qui peut être parfois difficile. Et puis, bon, comment dire, j'ai parlé de l'indicateur moyen. Bon, il y a des choses qui peuvent faire sourire. L'indicateur moyen est convoqué à toutes les sauces pour, donc, y compris dans un but de gouvernance. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que d'exercer le pouvoir qui suppose un cap, une prospective. Donc, bon, convoquer, par exemple, la moyenne pour dire que l'espérance de vie doit être égale pour toutes ou que le Covid n'a pas provoqué de surcroît d'activité à l'hôpital parce qu'en moyenne, les hôpitaux n'ont pas été sur une année surchargés. C'est aussi, je dirais, ridicule que de dire j'ai les pieds dans la glace et la tête dans le four et en moyenne, je me sens bien. Tout le monde voit le ridicule de cette phrase et pourtant, nous faisons tellement les uns et les autres de confusion dans des concepts qui sont, au fond, qui relèvent, encore une fois, d'un langage mieux maîtrisé.